bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher une image en utilisant notre souris alors pour notre exemple on a donc deux fichiers donc le script python et le petit panda donc l'image qu'on veut afficher donc c'est une image jpeg voilà on démarre le script on va regarder le fonctionnement de ce script de notre exemple voilà donc on a donc une fenêtre qui s'affiche quand j'enfonce le bouton de ma souris l'image s'affiche dès que je relâche l'image ne s'affiche plus donc c'est à l'endroit où je suis d'accord alors ce que je peux aussi faire c'est enfoncer mon bouton de souris le laisser enfoncer déplacer ma souris donc l'image s'affiche à l'endroit où il ya le curseur de la souris et dès que je relâche le bouton de la souris hop l'image ne s'affiche et donc ça ça se fait indéfiniment jusqu'à ce qu'on quitte notre programme alors il ya une des difficultés dans ce programme là c'est de comprendre comment on va représenter donc l'état de notre souris c'est à dire où elle est donc là elle est en mouvement le bouton et les relevés si j'enfonce le bouton de la souris bah là il ya eu un changement d'état maintenant ma souris dans un autre état aller à une certaine position avec le bouton enfoncé voilà donc une difficulté c'est de représenter ça alors pour représenter ça une manière de une bonne manière de faire c'est d'utiliser ce qu'on appelle un grave d'état donc là on va dire voilà j'ai deux états possibles finalement dans mon programme dans mon script c'est le premier état l'image est cachée donc quand on commence on cache l'image la personne qu'est ce qu'elle peut faire avec sa souris a peu la déplacer donc faire un événement motion et dans ce cas là l'image n'est toujours pas affiché c'est pas ça qui déclenche l'affichage de l'image et quand on fait un down quand on a l'événement down qui est by game on va donc quand on enfonce le bouton de souris là on change d'état et maintenant on dit bah voilà quand le bouton de la souris est enfoncé on va afficher l'image dans cet état là si on bouge et ben il va falloir qu'on mette à jour la position de l'image et qu'on continue à l'afficher voilà et le jour où on fait un up c'est à dire on relâche le bouton de la souris on cache à nouveau l'image et après on peut arrêter le jeu le jeu enfin on peut arrêter le programme quand on est dans les camps l'image allait cacher en allant cliquer sur le la case pour quitter et pareil lorsque l'image est affichée donc c'est ça qu'il va falloir représenter alors là comme on a que deux états naturellement ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un poulet 1 pour dire par exemple si c'est trop false ou false trop donc on va regarder dans le programme ce qui a été choisi alors là j'arrête alors le programme donc classiquement donc on initialise notre fenêtre on récupère notre panda alors comme le panda il fait 640 de large ce qui est plus grand que la largeur on fait une transformation en divisant la hauteur et la largeur par trois et c'est ce petit panda qu'on affiche alors l'idée c'est de dire affiché panda donc c'est notre variable boolean qui représente notre état aller false initialement ce qui correspond à on est ici alors après qu'est ce qu'on fait donc on a la position du pendant on la met à 0 0 c'est pas grave quand le pendant il n'est pas affiché on sait on se moque de savoir quelle est la la position pour beaucoup et on a notre continué donc là on rentre dans notre boucle de traitement des événements alors qu'est ce qu'on fait dans cette boucle de traitement des événements c'est on gère tous les événements qui sont fils d'attente donc on va revenir dessus un ensuite qu'est ce qu'on fait on affiche la couleur de fond si affiché panda est vrai donc notre variable c'est à dire que si on est dans le pan dans l'état affiché panda et ben on va afficher une image du petit panda sinon on fait rien et après on met à jour l'affichage donc à chaque fois qu'on passe dans la boucle événementiel on fait la couleur de fond et on affiche éventuellement panda donc ce qui nous donne cet effet là je redémarre le programme voilà il est voilà il est ici donc voilà c'est pour ça que ça bouge comme ça donc c'est mis à jour avec les fps je vais en prendre réfléchir non même pas c'est sa boucle de manière continue alors ici donc les les événements donc les événements donc dans la file d'attente on récupère l'événement qui est en tête si c'est quitté on met continué à false et le tour d'après on sort de la boucle alors nous ce qui nous intéressait mouse down qu'est ce qu'il fait il va passer affiché panda à trou ce qui correspond à hop on passe à trou et on met à jour on récupère la position du panda en disant que c'est la position de l'événement c'est à dire la position de la souris quand on a fait le down quand on fait un motion on change pas l'état donc soit on est ici en boucle indéfiniment soit on est ici en boucle et donc on se contente de mettre à jour la position du panda en fonction de où est fait le motion où est où est la souris où elle se déplace on récupère les coordonnées et le up il fait le contraire du down donc on passe affiché panda à false voilà donc ça ça nous permet de de suivre l'état de la souris on l'a représenté par des variables et après ici quand on redessine l'intégralité de la fenêtre quand on remplit à nouveau donc on va faire couleur de fond et on affichera ou non le panda bah écoutez voilà on a rempli notre objectif on a réussi à afficher notre petit panda en utilisant notre souris donc sur ce je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt bien je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt